Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Loubaki, ainsi que celui du Okatanga, Jacques Kiaboula Kwakatwe, sont convoqués à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Jetme Chabani. En effet, dans un message officiel, le patron de l'Intérieur interdit à ses deux gouverneurs de déposer leurs programmes devant l'Assemblée provinciale. Il s'est dénoté que le gouverneur de Kinshasa et du Okatanga ont composé chacun un gouvernement de 20 membres, dont 10 ministres et 10 commissaires, contrairement à la loi. Et puis, parlons du séjour de la première ministre Judite Soumimoa à Goma. Judite Soumimoa l'a bouclé par une série d'activités en faveur de la population. La chef du gouvernement a remis au gouverneur militaire du Nord Kivu un lot de vivres et kits sanitaires destinés aux sinistrés, au camp des déplacés, qu'elle a rendu visite. Elle a également effectué une visite à l'hôpital militaire du camp Katindo, avant de déposer une gerbe de flair au cimetière des Génocostes. Les condensés avec Gisèle Olivier-Tocco. En visite au camp des déplacés de la 8e CEPAC, située sur l'axe Goma Saké, la première ministre Judite Soumimoa Toloka a remis auprès du gouverneur militaire du Nord Kivu un lot de vivres et kits sanitaires destinés aux sinistrés. Mon type de satisfaction pour ces déplacés qui n'ont pas manqué de remercier la chef du gouvernement. D'abord déplacés, nous sommes très réjouis de son arrivée. C'est pour nous une chance. Nous croyons que nous avons été chanceux de cette visite et de son arrivée ici chez nous à Goma et plus précisément dans les camps de déplacés ici présents. Nous espérons que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit par rapport à la paix d'abord, nous espérons qu'on va restaurer la paix et nous allons revenir dans nos milieux respectifs. Et c'est ça notre souhait et nous croyons vraiment à ce gouvernement qui est mis en place depuis quelques jours. La première ministre Judite Soumimoa a par la suite effectué une visite à l'hôpital militaire du Concatindo. La première ministre est ensuite allée déposer sa jambe de fleurs et laisser ses mots de compassion au livre d'or du Faunaret. Tout à fait autre chose à présent au cours de la plénière dirigée par le président du bureau provisoire Pascal Kindewello. C'est vendredi 28 juin 2024. Le Sénat a déclaré recevable le projet du règlement intérieur de la quatrième législature de la troisième république. Les détails dans cet élément suivi. Le président de la commission spéciale chargé d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat pour ses quinquennats, Christophe Lutundola et les rapporteurs de la commission Nguudiaza et Nefertiti ont intervenu tour à tour pour donner l'économie de leur travail à ces sujets. Plusieurs modifications et innovations ont eu lié comparativement au règlement intérieur de la législature passée, notamment la problématique de présentation de l'autorisation des sorties par un sénataire qui voyage. Sur ce, la commission a préconisé que les sénataires qui voyagent soient exemptés de la demande d'autorisation des sorties par les services de sécurité. En outre, en termes d'innovation, la commission a proposé à la plénière que chaque sénataire ait droit à des assistants parlementaires, dont un sera en permanence en province pour faire part de tout ce qui va se passer. Dans le même chapitre, la commission a également inséré l'article conditionnant l'accès au sein du palais du peuple, siège du parlement, par un badge identifiant chaque personne qui entre. Par ailleurs, plusieurs sénataires ont également intervenu pour apporter leurs amendements dans l'ensemble du texte. L'adoption de ces règlements intérieurs interviendra au cours de la prochaine plénière, tout en prenant en compte les observations de la plénière. Toujours au cours de cette plénière, dans sa communication, le président Pascal Quindelot a informé la plénière au sujet des sénataires ayant renoncé à leur mandat pour d'autres fonctions. Sur ces, une commission spéciale chargée de vérifier les dossiers des suppléants de ces différents sénataires, afin de valider leur pouvoir, il s'est dénoté que cette commission spéciale dispose des 24 heures pour déposer les rapports. Et quelques sénataires n'ont pas manqué de saluer les travails abattus par leur commission mis sur place pour rédiger les règlements d'ordre intérieur qui va conduire à la destinée de la chambre haute du Parlement. Suivez. Par la plénière, le sentiment, c'est le sentiment de satisfaction d'avoir bien travaillé. Vous avez suivi les autres collègues, ont loué la qualité de travail que nous avons produit. Ce n'était pas facile, mais on a amené un projet déclaré recevable par la plénière. On va retoucher les amendements pour qu'on puisse terminer ces travaux la semaine prochaine. Vu le volume de travail se justifier, pour les sénataires, qui représentent toute une province, il y a des provinces. Par exemple, moi je viens du Manième, on a 7 territoires. Le Manième est plus grand que la plupart des pays européens, vous ne pouvez pas couvrir ça seul. Bon, d'un côté, la question budgétaire, il faut regarder les pays en guerre. Est-ce qu'on a de l'argent pour couvrir et payer un assistant ? Oui, je crois, il faut chercher l'argent. Et ça n'a jamais été question d'argent, c'est question d'organisation. Dans des endroits sécurisés et toujours réglementés partout au monde. On a dit que nous sommes dans un parlement bicaméral. Mais les deux chambres forment ce qu'on appelle parlement. Les règlements intérieurs qui peuvent passer à l'Assemblée nationale peuvent passer aussi au Sénat. Il y a des articles qui sont presque identiques. Lorsque l'Assemblée nationale rédigeait son règlement intérieur, elle s'était référée à un certain nombre de documents, notamment l'ancien règlement intérieur du Sénat. A l'Assemblée nationale, vous avez vu qu'ils sont adoptés pour avoir deux assistants parlementaires. De son côté, le sénateur Cédric Nguindou Bidoua a adressé une correspondance au vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Guy Mouadien-Vita, dans lequel il a sollicité la création d'une homonérie musulmane au sein du FRDC pour introduire une telle demande. Le sénateur Cédric Nguindou s'est appuyé sur les articles 12 et 13 de la Constitution qui prône l'égalité de tous les Congolais et condamne toute forme de discrimination, y compris religieuse. Suivez. Cédric Nguindou propose la création d'une homonérie musulmane au sein du FRDC, ayant constaté que l'armée congolaise ne compte à ses jours en son sein que trois homonéries, à savoir catholiques, protestantes et kimbanguistes. Ses sénataires estiment que la création d'une homonérie musulmane permettra avant tout d'assurer l'équilibre voulu par la Constitution de la République démocratique du Congo dans ses dispositions relatives aux droits garantis pour tous. C'est important parce que, sans répéter les mots, c'est une demande formalisée par la communauté musulmane qui voudrait qu'il y ait d'abord un équilibre et une considération envers leur foi envers leur confection religieuse, du fait que dans notre armée, il n'existe pas une homonérie musulmane. Il y a des homonéries catholiques, protestantes et kimbanguistes. Ils ont voulu corriger cette injustice et demander un jour février. En tant que parlementaire, je n'ai pas le pouvoir de leur accorder cela pour mettre des équilibres, mais ils ont attiré mon attention sur un élément très capital en cette période de guerre. Il nous faut remarquer que la zone est est essentiellement une zone islamique musulmane parce que les provinces de l'Est, le Maniema, le Sud, le Norkivu, les Tauris sont plus ou moins à 50% occupés par nos compatriotes qui sont musulmans. Et ils ne sentent pas l'appropriation de la question terroriste islamique parce qu'il faudrait que nous évitions que nos soldats, nos vaillants soldats, puissent tourner kazakh pour l'ennemi parce qu'il y a une idéologie religieuse qui s'écarterait réellement de la souveraineté de notre armée. C'est comme ça qu'il faudrait qu'il y ait un encadrement au sein de notre armée pour éviter que le terrorisme islamique s'infiltre dans nos rangs. Et cette considération va marquer de l'équilibre dans notre foi. C'est une question d'intérêt national de permettre que les soldats musulmans se sentent soldats autant plus que les autres soldats catholiques ou kémaristes pour combattre face à ce terrorisme en ayant des bonnes bases de foi et non en s'alliant sur les aspirations des terroristes islamiques. De ce fait, la création de cette homounerie contribuera de manière pratique à favoriser la communion et l'engagement de cette branche religieuse au FRDC en ce moment où le pays fait face à la guerre d'agression dans sa partie est. Les sénateurs Sédenguindou pensent par ailleurs que la création d'une homounerie musulmane au sein de l'armée congolaise permettra aux militaires musulmans en grand nombre au sein du FRDC de se sentir considérés, honorés et soutenus moralement et spirituellement afin de mieux s'engager sur les fronts. Quittons la chambre haute du Parlement direction Assemblée nationale où le président de l'Assemblée nationale vit à le caméré désigné par un de la 7e session spéciale du CHEST c'est le général-major professeur Augustin Moubiaï-Manda directeur général de CHEST qu'il a annoncé au cours d'une audience lui accordée par les speakers de la chambre basse du Parlement. Suivez. La 7e session spéciale du Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense va finir sa formation le 31 juillet prochain. Plus de 200 lauréats venus de plusieurs institutions et structures publiques vont recevoir leurs brevets au cours d'une grande cérémonie officielle qui sera présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Chilombo. Cette promotion sera parrainée par le professeur Vital Kamere président de l'Assemblée nationale. C'est le général-major et professeur Augustin Moubiaï-Mamba directeur général du CHEST qu'il a annoncé au speaker de la chambre basse du Parlement c'était au cours de l'audience lui accordé les vendredis 28 juin 2024 à son cabinet de travail au Palais du Peuple. Accompagné du directeur général adjoint le général de brigade Kabila Moukou Mbissam et secrétaire général le colonel Kibwe Franck le directeur général de cette structure de formation militaire est venu solliciter l'accord des cellules qui a été désigné par le Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense comme parrain de cette 7e session spéciale. Vous savez qu'il est une tradition dans les écoles militaires que chaque année académique on puisse avoir une haute personnalité ou une personnalité emblématique qui puisse rester comme image de référence pour cette promotion-là. Et nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale dans sa qualité de parrain de la 7e session spéciale du Tchède. Alors le parrain, c'est juste une personnalité qui peut conseiller le Tchède sur sa bonne marche, conseiller et encadrer en même temps ses fieuls dans leur devenir, dans leur placement, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous choisissons ses personnalités. Et ici, nous avons un nouveau président de l'Assemblée nationale qui est une figure très importante, très connue, professeur d'université. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'elle pouvait nous aider, nous être très utile. Comme nous avons choisi également Madame la Première Ministre, ces figures-là ont une grande signification dans nos écoles militaires et pour le Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense en général. Le président de la Chambre à basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a donné son accord et a remercié les Collèges des Hautes Études de Stratégie et de Défense pour l'honneur lui accordé en les choisissant comme parrain de la 7e session spéciale. Il faut rappeler que plusieurs autres éminents personnalités politiques ont parrainé les sessions précédentes, notamment le président Félix Antoine Tissikedi-Chilombo, le président Denis Sasungueso de la République du Congo et le président Evariste Ndaïchimiye du Burundi, pour ne citer que ceux-là. Dans un autre chapitre, le déchet, un tueur silencieux, c'est le thème de la conférence débat organisé par le réseau congolais des dégestions de déchets récogètes en sigle et à laquelle avait pris part le directeur du cabinet adjoint de la ministre d'État en charge de l'Environnement et Développement d'Irable F. Bazaïba, Massoudi, hérité Mpiana, qui a martelé devant la presse sur la gestion responsable des déchets ménagères et autres, surtout dans la ville-province de Kinshasa. Doudou Montiri était là pour le camp du canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa. Après avoir participé à la conférence sur la protection de l'environnement et la gestion des déchets, animée à Kinshasa par le professeur Pierre-Albert Nguéliele et le réseau congolais pour la gestion de déchets récogètes, le directeur de cabinet adjoint de la ministre d'État en charge de l'Environnement, hérité Mpiana, est notamment revenu sous les actions menées par F. Bazaïba, Massoudi, depuis son avènement à la tête du ministère de l'Environnement. Il a aussi insisté sur une bonne gestion des déchets pour se protéger contre des maladies de mains sales et autres. Vous ne comprendrez comme moi que les déchets qui nous entourent, les déchets que nous produisons chaque jour, constituent un tuerre silencieux. Nous avons intérêt à bien les gérer de manière responsable, mais aussi durable, bien gérer les déchets, c'est-à-dire quoi ? On doit savoir les trier, on doit savoir les transformer, on doit savoir comment faire en sorte que ces déchets ne puissent pas nuire à notre santé. En dehors des déchets ménagers et des déchets plastiques, il y a aussi les déchets industriels qui sont produits par les industriels, les déchets qui sont produits par les hôpitaux et centres de santé, les déchets qui sont produits par les industries brassicoles, tout ça, ça revient de la responsabilité de chaque Congolaises et de chaque Congolais d'agir de manière responsable afin de savoir comment gérer tous ces déchets. Et les dirkabas de la ministre d'État à l'Environnement n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Tchilombo, pour l'appui qu'il a toujours apporté aux actions menées par Mme Ev Bazaïba pour l'assainissement de l'environnement en République démocratique du Congo. En marge de cette conférence, une participante, Grasse Mounanga, responsable de Game Design Fashion, a lancé un appel à la ministre d'État-ministre en charge de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaïba. M. Massoudi, dans son travail pour le soutenissement de la ville-province de Kinshasa et pour rendre propre l'environnement de la capitale, ces dames demandent à la ministre de soutenir l'organisation. Doudou Montiri, encore une fois de plus, nous a livré cet élément. Je veux que ma collection, je ne me base souvent pas dans le recyclage des déchets, j'aimerais inciter à tous les Congolais et Congolaises qu'on puisse garder notre ville propre, ayant cet esprit de garder notre ville propre, aimant notre pays, aimant notre ville. Valoriser la culture congolaise, bien sûr, pousser nos jeunes à avoir cet esprit de créativité. Tout ce que nous avons, comme déchets à la maison, tout ce que nous avons, nous pouvons transformer ça en autre chose. Au lieu de jeter et de polluer la nature, nous pouvons chercher comment transformer nos déchets en quelque chose d'utile. Là, j'ai des assiettes. J'ai obtenu ces assiettes en restiquant les bouchons en plastique que j'ai transformées et j'ai obtenu les assiettes en plastique. J'ai des cartons que j'ai transformés aussi en pots de fleurs, les cuillères en plastique, le cadre avec nos comprimés. Une fois qu'on a bu le plaquette de nos comprimés ou les DGT, nous avons récyclé, nous avons nos bouteilles qu'on a transformées, les sachets qu'on a transformées en fleurs pour décorer notre pot de fleurs en carton. Madame la ministre de l'environnement, nous vous aimons, soutenez-nous. Invitez-nous pour qu'on puisse vous expliquer ce que nous avons comme idée pour que nous puissions quand même enseigner notre ville, notre pays. parce que quand je me suis présentée, j'ai enseigné à Goma, Bukavu, Kisantou, Matadi. Donc je me suis un peu promenée dans ces villes-là. Nous avons besoin de l'appui pour transformer nos déchets et pour avoir une ville propre, un pays impeccable comme elle a toujours été. Depuis 64 ans de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale, la République démocratique du Congo est à ses murs pour refléter la sagesse, l'intelligence et quitter certaines pratiques. Ce sont là le propos de maître Achille Kapanga et de son côté l'analyste politique Isaac Nguenza dénonce le pratique du détournement des déniers publics qui gangrènent la République démocratique du Congo. D'aujourd'hui, leurs propos ont été récueillis ici par Strak Nguibi. 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo doit refléter la sagesse, l'intelligence, quitter certaines pratiques qui ne valent pas la peine dans notre pays. Ces propos sont délacteurs politiques maître Achille Kapanga. Il y a une vieille personne. Donc la RDC, on doit parler de 64 ans d'âge d'indépendance. Nous sommes déjà une vieille personne. Nous devrions refléter la sagesse, nous devrions refléter l'intelligence et on devait déjà quitter certaines pratiques qui ne valent pas la peine dans notre pays. Malheureusement, pendant les 64 ans, on a connu des turbulences, les 32 ans de Mobutu. Quand vous avez ajouté les 18 ans de Joseph Kabila, peut-être les 12 ans de Moussela, vous avez compris qu'avec Mobutu, la zérianisation et certaines pratiques liées à l'impérialisme, liées peut-être à la dictature, n'ont pas permis à ce que le Congo puisse faire mieux. Donc pendant les 32 ans, le petit projet que vous pouvez avoir ne faisait que les intérêts privés. Mais il y a eu quand même certaines avancées, l'armée est consommer. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Parce qu'il y a eu beaucoup de détournements qui n'ont pas permis à ce que les Congolais puissent se retrouver fidèlement et bien. 64 ans après l'indépendance, l'analyste politique Isaac Kongouinza réproche aux dirigeants les détournements de déniés publics. Il réproche aux dirigeants de détourner le bien public, l'argent de l'État. Regardez le premier président qu'on a eu dans ce pays, Kassavoubou. Il a géré pendant 5 ans. Il n'est pas devenu milliardaire ni millionnaire. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est promu au rang de ministre, 3 mois, 4 mois, il devient millionnaire, il construit. Il y a un problème. Bref, tant qu'on aura cette culture de détournement de déniés publics, on fêtera 50 ans, on fêtera centenaires. Le Congo sera toujours tel qu'il est. Mais regardez autre chose très choquant. En 1960, on l'appelait Gombeissi, Kinabelle. Donc Kalina, c'était très propre. Maintenant, les Congolais se comportent comme des animaux. Vous voyez un animal, si vous donnez des bananes à un singe, il peut prendre l'écorce, il va jeter là où il se trouve. Donc regardez comment la ville est sale aujourd'hui, 64 ans après. Signifie que nous avons régressé. Clôture des travaux du deuxième congrès ordinaire du syndicat des infirmiers et infirmières unique en sigle. Plusieurs recommandations ont été formulées entre autres le plus gaillé pour l'amélioration des conditions de travail des infirmiers de la République démocratique du Congo. Le point avec Christophe Nandou et Georges-Yli Benguet. Qui commence bien, finit bien dit-on. Les travaux du deuxième congrès ordinaire du syndicat national des infirmières et infirmières du Congo unique organisés sur le thème plaidoyer pour l'amélioration du travail des infirmiers du secteur public se sont clôturés pour cette troisième journée et dernière journée. Les statuts et les règlements d'ordre intérieur de l'UNIQ ont été revisités et adoptés dans le souci d'améliorer les conditions du travail des infirmiers de la RDC. précise Maître Charles Omambo le CQ avocat conseil de l'UNIQ. De leur côté les participants se sont dus satisfaits du déroulement de ces congrès. Signalons que ces travaux du deuxième congrès ordinaire du syndicat national des infirmières et infirmières du Congo ont été sanctionnés par des remises des brevets aux participants. A la conférence épiscopale nationale du Congo le premier du nouveau président Mgr Fulgence Mouteba a parlé de défis à relever ainsi appelle-t-il à travailler ensemble pour l'église du Congo soit davantage authentiquement évangélisatrice où les traditions reçues de ses prédécesseurs dit-il soit respecté tout en sachant que la mission de l'église est avant tout d'annoncer mais aussi de dénoncer de temps en temps. Suivez. Bien, je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle charge qui vient de me donner. Je remercie son éminence le cardinal les archévêques et les évêques membres de la SINCO pour les choix portés sur moi. Je sais que c'est une grande responsabilité. bien sûr que c'est après 19 ans que je reviens à la SINCO comme responsable après avoir servi comme secrétaire général. Eh bien, je considère que c'est un nouveau défi qu'il faut relever. Je voudrais vraiment que nous puissions travailler ensemble pour que notre église du Congo soit davantage synodale, qu'elle soit authentiquement évangélisatrice et efficacement prophétique. L'essentiel c'est que la tradition que nous avons reçue de nos dévenciers, de nos prédécesseurs puisse être perpétrée dans le calme et la concorde tout en sachant que la mission de l'église c'est d'abord et avant tout d'annoncer mais aussi de dénoncer de temps en temps si les circonstances le permettent. nous voudrions vraiment que l'église puisse rayonner dans notre société et qu'elle puisse conduire notre pays jusqu'à un avenir radieux. C'est des paroles de reconnaissance de mon soin le président sortant de notre école. Il a battu un travail de qualité je lui en suis personnellement très reconnaissant et nous avons toujours collaboré ça il faut le dire. le président de la conférence épiscopale c'est un coordonnateur et puis il est là pour modérer le débat mais sinon le travail de la présidence comme tel c'est un travail d'abord qui est un très cinquement lié à celui du secrétariat général mais aussi qui est un travail synodal vraiment de co-responsabilité avec les autres évêques et donc moi je suis là comme arbitre tellement arbitre mais comme celui qui prend la place des autres au milieu des autres mais qui prend la parole au nom des autres en les consultant de manière syntonique en dehors de nos frontières présidentielles américaines le président Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump ont débattu jeudi dans une atmosphère tendue où les investisseurs se sont enchaînés regardez c'est lors c'est lors d'un débat de 90 minutes organisé par la télévision américaine CNN que Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés pour la première fois depuis 2020 un duel suivi par de millions de téléspectateurs à quatre mois de l'élection présidentielle qui décidera de l'avenir des Etats-Unis Très attendu ces débats entre le locateur démocrate de la Maison Blanche et son prédécesseur républicain a été le fruit de longues négociations entre les deux équipes de campagne un duel qui pourrait déjà être décisif dans la course à la Maison Blanche les deux hommes sont au coude à coude dans les sondages et enquêtes d'opinion le duel a tourné à l'avantage de Donald Trump et certains démocrates s'inquiètent de la performance de Joe Biden au point d'envisager son retrait de la course à la Maison Blanche on devrait laisser à Israël l'opportunité de finir le travail Biden ne veut pas il est devenu palestinien sauf que les palestiniens ne l'aiment pas c'est un palestinien faible les démocrates ont détruit des preuves quand ils se sont rendus compte que nous avions raison et ils devraient aller en prison pour ça le seul homme sur cette scène qui est un repris de justice est celui que je regarde peu de points programmatiques ont été abordés les deux hommes s'invectivant pendant plus d'une heure et demie Joe Biden sera officiellement investi par sa formation politique lors de la convention du parti démocrate Mesdames et Messieurs voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier Tocco réalisée par Fiston Atunga la prise de vue la prise de vue a été assurée par Georges Julien Benguet en l'ernant ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévisions je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir les prochains rendez-vous est donc pris pour demain mais d'ici là portez-vous bien un bon dessus des programmes sur Canal Congo Télévisions la téléthématique Sous-titrage MFP.